Bienvenue sur l'édition 1995 de la Classica de San Sebastien, 243 km au programme avec 4 côtes à gravir, Orio, une petite bosse, Asquarate, Udaraana et Yeskibel, la terrible ascension dans le final. Un seul coureur va animer le début de la course, il s'agit du Suisse de la formation Refine, le champion suisse Felice Poutini qui va être repris donc après la mi-course par un peloton qui a tout d'abord été contrôlé par l'équipe MAPEI de Yohann Mouceou, vainqueur du ronde et du trophée Olegounia. L'équipe Motorola est venue donner un coup de main aux équipiers de Yohann Mouceou, c'est pour Lance Armstrong et c'est surtout la formation ONCE en direction de la montée du alto de Yeskibel qui a réalisé un gros travail à l'avant du peloton pour son leader Laurent Jalaber. Et au moment où on va attaquer les pourcentages autour des 7-8% au gros braquet, c'était à l'époque, tout en puissance Laurent Dufault accélère, Laurent Jalaber est attentif, c'est ensuite pied poli, le petit grimpeur italien qui accélère, Jalaber toujours à l'affût, on voit Della Santa, Yohann Mouceou, et oui le spécialiste des Flandriennes, le coureur belge de la formation MAPEI, on le reconnaît avec un maillot blanc parce qu'à l'époque quand il était leader de la Coupe du Monde qui avait notamment au programme de cette Coupe du Monde les plus grandes classiques et monuments, et bien Yohann Mouceou avec son maillot blanc est le leader de la Coupe du Monde. Dans la première moitié de la montée de Yeskibel, il y avait donc un groupe à l'avant de la course avec Chiandri, Bugno, Jalaber, Armstrong, le jeune Franck Van den Brouk, De La Santa, Mouceou, pied poli, Ken Galta, Indurain, Casagrande et Lampranchi, mais à cause du travail du champion d'Italie, Gianni Bugno, déjà vainqueur de la classique à Saint-Sébastien en 91, il a accéléré le rythme dans la seconde moitié de cette ascension au gros braquet, le champion d'Italie a provoqué une sélection avec dans son sillage de La Santa, Mouceou, Armstrong et pied poli. Mais dans la descente de Yeskibel, deux coureurs se sont dégagés, Lance Armstrong, deuxième en 94, et Laurent Jalaber, le leader de la formation, on le sait, deuxième en 1990. Derrière, le coureur pied poli de La Santa, Mouceou et Bugno s'entendent tout de même, les deux coureurs mappes, ils sont obligés, ils vont être piégés, et l'écart se réduit en défaveur du duo de tête. Et la jonction s'effectue dans les rues de Saint-Sébastien à 4 km de l'arrivée, et c'est là que Gianni Bugno accélère au moment de la jonction, Lance Armstrong, pied poli, Jalaber et encore Mouceou vont recoller directement à la roue du champion d'Italie. Mais à 3 km de l'arrivée, c'est l'attaque décisive de La Santa, vainqueur de deux tours d'Andalousie, accélère et un seul coureur va faire la jonction avec De La Santa. Il s'agit de Lance Armstrong, l'américain de la formation Motorola, vainqueur d'une étape sur le dernier Tour de France, et à la grande surprise des spectateurs, De La Santa collabore avec Armstrong, alors que derrière il y a son éliteur, Johan Mouceou, qui a une belle pointe de vitesse, qui peut gagner la course, et bien pas de surprise finalement à l'arrivée, Lance Armstrong mange au sprint, il le domine complètement De La Santa, et l'américain s'impose sur la classiquette de Saint-Sébastien après 5h30 de course. Derrière le sprint pour la 3ème place, entre Jalaber et Johan Mouceou, les deux coureurs les plus rapides après Armstrong de ce groupe de tête, et bien c'est la 3ème place pour Armstrong devant donc Jalaber, Bougnot et Piepoli. Chiandri réglera le groupe à 1,50 devant Frank Vandenbroek, Miguel Indurain et Bruno Kengalta.